... Je vais vous dire honnêtement les choses. Comme toujours, moi je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'en ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza. Qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc moi honnêtement, ça c'est après. S'ils vont aller en Égypte, tant mieux. Si on rentre... On va commencer cette guerre David sans savoir comment on la termine, sans savoir... Il faut voir l'objectif. Tout à fait. Déjà pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que ce sont des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, ils nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique. On le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a prise. Ils vont être très heureux de revenir dans la bouche catif habité. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. Ce n'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoires, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rachid nous dit un commentaire très beau de parler aux nations. Quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre, que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on l'a reçu. Ça je peux vous le dire. Merci David, on va continuer. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, aux prophètes et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohamed, tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscrits-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran ». Sous-titrage Société Radio-Canada